Marseille, mardi 31 mars 2020 Hervé Castaner lit en version audio seulement un de ses textes. Un peu de ton sang, Théodore Sturgeon, petite digression psychanalytique. L'auteur de ces lignes est psychanalyste et n'a aucune compétence à commenter les œuvres de science-fiction, fantastiques ou policières. Non, il n'a pas lu les grands classiques et s'est profondément ennuyé lorsque, par hasard, il le tenta. Il ignore les nouveaux créateurs, les recherches actuelles avec leurs réussites et leurs impasses. Les outils critiquent et l'érudition lui manquent. Même sur une plage, l'été, il préfère Barbé d'Orévilly dans la Pléiade ou Georges Simenon, Ray Bradbury ou Raymond Chandler en collection de poche. Une réserve peut-être, Jean-Patrick Manchette. Alors pourquoi cette exception ? Pour une nouvelle de l'américain Théodore Sturgeon qui sert de fil conducteur à ce texte. Est-ce parce que le héros décidé en est un psychiatre orienté par la psychanalyse ? Une certaine psychanalyse et qui dénoue une énigme policière, une série d'assassinats, par les seuls entretiens cliniques portés par le dialogue. L'énigme dont Jacques Lacan, dans son séminaire Le Saint-Homme, disait « Une énigme, comme le nom l'indique, est une énonciation telle qu'on n'en trouve pas l'énoncé ». Est-ce parce que l'assassin est un fou, soigné à l'hôpital psychiatrique, il parvient à guérir grâce au traitement ? Sûrement. Mais il y a plus. Annonçons la couleur. Si le récit de Sturgeon permet de savoir qui a tué qui et comment, il ne permet pas de répondre au pourquoi. Ou plutôt, il répond au pourquoi d'une façon voulue simple et limpide. Alors que la psychanalyse, suivant Freud et Lacan, ne croient pas à cette transparence dont tout réel, en tant qu'il est l'exclu du sens, est évacué. Le réel ? Il apparaît, disait Jacques Lacan, que le réel se fonde pour autant qu'il n'a pas de sens, qu'il exclut le sens, ou plus exactement qu'il se dépose d'un être exclu. La réalité est dans l'occasion ce qui fonctionne, fonctionne vraiment. Mais ce qui fonctionne vraiment n'a rien à faire avec ce que je désigne du réel. Le réel, selon Lacan, ne doit pas être confondu avec la réalité qui, elle, est prise dans la logique du sens. Quel est donc ce bout de réel qui reste en travers de la gueule de cette nouvelle qui prétend liquider définitivement tout secret ? Bout de réel ? Jacques Lacan, notez, le réel est, il faut bien le dire, sans loi. Le vrai réel implique l'absence de loi. Le réel n'a pas d'ordre. J'arriverai peut-être un jour à l'articuler. Ce que j'ai appelé un bout de réel. Psych-analyse appliquée ou impliquée ? Acceptons un préambule. L'auteur de ces lignes, par contre, sait que la psychanalyse appliquée à la littérature, parfois promue à l'université, touche à l'obscène. Le terme appliqué laisse entendre que les concepts de la psychanalyse, construits à partir de la clinique, pourraient être exportés vers des productions du champ littéraire et au-delà, culturelles et artistiques. L'œuvre viendrait, au même titre que les formations de l'inconscient de l'analysant, révéler le travail de l'autre scène. La spécificité du savoir analytique face à une œuvre serait de repérer les opérations inconscientes livrées à l'insu de son auteur. Le psychanalyse insensiblement glisse du produit, l'œuvre, à son producteur, l'inconscient du créateur. Cette logique peut paraître caricaturale. Tout au plus, le trait est-il appuyé ? Il n'y a de psychanalyse appliquée qu'à supposer cette hypothèse. L'œuvre révèle l'inconscient, sa spécificité, ses opérations de travail. Or, l'inconscient ne se conjugue qu'au cas par cas. C'est donc, in fine, toujours l'inconscient de l'écrivain et plus largement de l'artiste qui est interrogé. Dans le meilleur des cas, c'est la fonction inconsciente de l'œuvre pour son auteur qui est relevée. Pour cette psychanalyse, l'objet d'étude est du côté de l'œuvre et de l'écrivain. Le savoir qui explique, du côté de la psychanalyse. Cette dernière devient machinerie à interpréter, à produire du sens. Parfois un sens qui étonne l'approche commune. Mais un sens néanmoins. Voilà ce que veut dire l'œuvre. Voilà ce qu'a voulu dire le poète ou le romancier et qu'il ne savait pas, puisque son inconscient n'est pas directement accessible. L'obscène réside dans ce point. Interpréter, hors dispositif clinique, le supposé inconscient du créateur qui souvent ne demande rien. Contre cette pente, Lacan a des mots durs lorsqu'il parle du frottis frottas littéraire dont se dénote la psychanalyse en mal d'invention. Il ajoute « L'évocation par Freud, un texte de Dostoevsky, ne suffit pas pour dire que la critique de texte, chasse jusqu'ici gardée du discours universitaire, est reçue de la psychanalyse plus d'air. Freud lui-même, contrairement à ce qui se colporte, ne s'aventura pas dans la critique psychanalytique des œuvres, ou alors avec une prudence de Sioux. Je cite Freud dans un texte de 1914, le Moïse de Michelin. « Je précise préalablement qu'en matière d'art, je ne suis pas un connaisseur mais un profane. Les œuvres d'art n'exercent pas moins sur moi un effet puissant. J'ai été ainsi amené à m'attarder longuement devant elles et je voulais les appréhender à ma manière, c'est-à-dire me rendre compte de ce par quoi elles font des faits. » À une autre occasion, il disait « On peut dire que pour bien des moyens et mains effets de l'art, l'intelligence adéquate me fait au fond des fous. Je dois dire cela pour m'assurer un jugement indulgent sur mon essai. » Bref, interpréter l'art, c'est ce que Freud a toujours écarté, toujours répudié. Ce qu'on appelle « psychanalyse de l'art enfant », c'est encore plus à écarter que la fameuse psychologie de l'art, qui est une notion délirante. « Nous avons par contre de l'art à prendre de la graine. » La phrase est de Jacques Lacan. « La référence à la psychanalyse ne permet aucun jugement littéraire », tranche le psychanalyste. Par contre, dans les lignes qui suivent, la psychanalyse est impliquée. Ce n'est pas ici la psychanalyse qui autoritairement clame « Écrivain, vos papiers ! » C'est l'inverse. Il y a, dans le travail de l'écrivain, un savoir, généralement insu de lui, qui implique la psychanalyse. Cette dernière se trouve mise à la question, l'énigme étant de son côté. Accepter que la psychanalyse y soit impliquée, c'est en tirer des conséquences. La psychanalyse impliquée oblige à une rigoureuse politique des conséquences, soit que les artifices et les constructions littéraires ne peuvent faire l'économie d'un réel à l'œuvre. Ce réel est cause. L'écriture a né un de ses traitements. Le savoir de l'écriture touche précisément à ce réel de la cause. Il a né sa doublure, son envers. Une phrase connue de Lacan, datée de 1965, sert de mise en garde pratique. Se rappeler avec Freud qu'en sa matière, l'artiste toujours le précède et qu'il n'a donc pas à faire le psychologue là où l'artiste lui ferait la voie. C'est précisément ce que je reconnais dans le ravissement de Loll W. Stein où Marguerite Duras s'avère savoir sans moi ce que j'en sais. De psychanalyste n'a donc pas à faire le malin ni avec un texte littéraire ni avec un écrivain. Revenons à notre nouvelle liste. Un psychiatre, un habit de Sherlock Holmes. En 1955, Theodore Sturgeon publie un texte traduit en français par « Un peu de ton sang ». De son vrai nom Edward Hamilton, Sturgeon naît en 1918 et maire en 1985. Il est l'auteur reconnu de nouvelles fantastiques et de science-fiction. On le considère comme l'un des grands stylistes du genre. Le procédé fictionnel d'Un peu de ton sang est classique, presque banal. Il relève non du fantastique ou de la science-fiction mais explicitement du récit policier avec son intrigue à résoudre et sa recherche empirique des preuves. Il y a une énigme posée dès les premières lignes « Pourquoi ? » qui sera résolue à la fin de la nouvelle. « Parce que ? » Elle sera totalement dénouée de façon méthodique et rationnelle. « Aucun d'au-delà surnaturel, ni monde parallèle, ni Deus ex machina ne sont convoqués. » Ce qui faisait question, était inexplicable, trouve en raison sa réponse. Et cette dernière, parce que définitive, substitue le jour à la nuit le mot au silence, l'éclaircissement au non-savoir. La nouvelle est le temps de cette transformation où la vérité se réduit à l'exactitude d'une découverte. Quel est le scénario de cette fiction ? Dans un hôpital militaire, un brillant jeune psychiatre, Philippe Unterbreich, encore modestement sergent, reçoit un patient, un GI âgé de vingt ou trois ans, du nom de George Smith, auquel personne ne comprend rien. Sans raison apparente, ce dernier avait violemment agressé un médecin lors d'un entretien. Pourquoi a-t-il explosé ? Son supérieur et ami, un autre psychiatre, Albert Williams, mais ayant le grade de colonel, lui conseille de le laisser sortir. Williams incarne l'homme qui veut sa tranquillité, souhaite que l'institution soit préservée. Pour y parvenir, il choisit de ne pas savoir et de régler le problème par la suppression de qui l'incarne. Williams, c'est le lâche plutôt sympathique qui donne des ordres et accepte qu'il ne soit pas suivi. Il présentifie la bêtise du gestionnaire et ne s'en cache pas. « Je suis colonel, tu es sergent, je suis l'administrateur et tu n'es qu'un membre insignifiant du personnel. Donc je t'en supplie, Phil, quoi que signifient les mots diagnostique et traitement mentionnés dans les ordres, fais en sorte que ce gars quitte l'armée sans qu'il en résulte scandale, procès ni manchette dans les joueurs. » Il insiste, renvoie-le et oublie-le. Peter Brach n'en fera rien. Il est celui courageux qui veut comprendre, expliquer et guérir. Il travaille jusqu'à la limite de ses forces. Il est le double positif et héroïsé de Williams. Pour y parvenir, il conduira avec le GI plusieurs entretiens avec passation de tests psychologiques et utilisation de l'hypnose comme technique de remémoration à la manière d'un détective. Voilà sa boussole clinique. Que cache Georges ? Quel est son secret ? Répondre à ces questions, c'est résoudre l'ethnique, mais puisqu'il s'agit d'un récit policier, c'est découvrir in fine. Qui as tué qui et pourquoi ? Quand l'enquête touche à sa fin, Williams retourne gentiment sa veste. « Sincèrement, Philippe, je te félicite. Tu as fait du bon travail et je m'excuse d'avoir mis des obstacles sur ta route. » Si Unterbridge, lui, par contre dénoue l'affaire, c'est parce que d'emblée il ne cède pas, ne change pas d'avis, suit sa route. Il y a un secret, et ce secret, George Smith le sait, au clinicien de le deviner. Il le peut, puisque la vie psychique, faite de mots, d'images, de pensées, de souvenirs, d'oubli, d'affects, de sensations, etc., est une vraie scène de crime. Les détails de la scène sont des indices, parce qu'ils sont structurés par les jeux signifiants, par eux seuls. La thèse de Unterbridge est donc, sur ce point en tout cas, freudienne, et même lacanienne, puisque la valeur d'une image, ou d'un affect, ou d'une sensation, est d'être décrit, commenté, tissé de mots. Le pourquoi initial trouvera son « parce que » conclusif. C'est le stéréotype du psychiatre détective, du psychiatre en Sherlock Holmes, qui agence les scansions de la nouvelle et tient en haleine le lecteur. « Tu sais ce que tu es ? Un détective. Voilà tout », lui dira effectivement son colonel, et à une autre occasion il ajoutera « Bien sûr, tu es un drôle de psychologue ». Le mot est donc lâché. Secrets il y a. Georges sait quelque chose, mais le cache. Le secret est un savoir déjà constitué, avec son contenu explicite de faits, d'actions qui ont eu lieu, mais un savoir retenu absolument. Faire advenir le secret, le sortir à l'air libre, grâce à la parole portée par une voix et un corps, et le but visé par le jeune médecin. Les entretiens ne construisent pas un savoir, mais permettent à ce que c'est Georges d'être avoué. Quel secret va-t-il vivre ? Quel est l'enjeu de la nouvelle ? Il semble que la clé de l'édithme réside dans le fait que Georges s'est rendu compte que son secret était mis à jour. J'ai déjà remarqué auparavant de quelle façon miraculeuse l'âme malade appelle au secours. C'est dommage que l'on ne puisse pas inventer une machine capable de révéler par quel truchement, langage ou autre, cet appel au secours a été lancé. Ainsi s'exprime le psychiatre. Le secret n'est pas un savoir qui laisse en paix. Au contraire, le retenir fait la maladie. Soigner l'âme malade, c'est lui faire accoucher ce qu'elle recèle. L'aveu a devenu un apaisement affectif et effectif à part. La souffrance et la maladie psychique sont prêtes à disparaître. L'idée de Sturgeon, dans cette nouvelle tout au moins, est qu'un secret pèse parce qu'il laisse celui qui le garde et donc se tait, irrémédiablement seul avec lui-même, dans un tête-à-tête avec ce qui est su, mais sans destinataire. Le psychiatre l'écrit dans son journal, le poids du secret de Georges était sans doute très lourd à porter et ce poids avait incontestablement augmenté au cours des dernières semaines. « Je suis très impressionné, dit Unterbreich, par la façon dont il a pu s'en libérer. Au moment même où je tentais péniblement de briser sa coquille pour l'aider à s'en sortir, lui, de son côté, essayait de toutes ses forces. » Il peut dire comment cela avait commencé, soit le début de sa maladie réduite au moment inaugural où le secret s'inscrit et demeure tel quel prisonnier. L'aveu et le dialogue Il y a une métaphore plusieurs fois utilisée par Sturgeon qui précise pourquoi le secret est nocif et comment une thérapeutique est possible. « Les mots sont des briques qui servent à construire. On construit son histoire comme on construit matériellement son chez soi. » « Docteur, ça va t'aider. C'est la première brique pour la construction d'une maison. Mais il en faut encore. » « Patient, tout ça, c'est une seule brique. » « Docteur, disons deux camillons pleins de briques. C'est du bon travail. » À une autre occasion, Outerbrage insiste auprès de Georges un mot comme une brique. « Docteur, tu te souviens de ce que j'ai dit une fois à propos du travail que nous faisons ? C'est comme des briques. Plus on en a, plus on les empile et plus vite on aura terminé. » Le résultat sera qu'une fois la maison construite, tout deviendra clair. « Patient, je n'ai pas oublié ça. Docteur, eh bien, Georges, nous approchons de la fin. J'espère quand nous en aurons terminé que je te connaîtrai si bien que tout ce que nous ferons ensuite sera clair, compréhensible, facile. Ça sera comme ça jusqu'à la fin de la route, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu sortes d'ici. » Les mots, comme les briques, permettent une construction et cette dernière, en devenant visible, aussitôt est rendue lisible. Le modèle de la compréhension trouve son ressort. Clarté, facilité sont les noms du visible réduits au plan de la construction. La compréhension est une architecture de mots immédiatement perceptible, donc intelligible. L'opération réalisée doit ne laisser, point, clé, aucun reste, aucun recoin sombre, bref, aucun secret. En effet, si des briques manquent, il faut boucher les trous. Docteur, tu sais maintenant que tu peux te souvenir de choses que tu croyais oublier. Eh bien, j'ai ton histoire devant moi. Il y a quelques trous. Tu vas les combler pour moi ? Patient, si je peux. Docteur, sans difficulté. Patient, hum... Celui qui consent à révéler son secret n'est plus seul. Il entre dans le monde de la communauté des hommes. Le dialogue se substitue au soliloque. Être seul avec son secret égale maladie. Avouer égale guérir. La thérapeutique valorisée est une catharsis. Chaque personnage de la nouvelle, à tour de rôle, déplie cette thèse explicative. Le colonel Williams décrit à son ami ce qu'il considère comme la grande loi régissant le monde des hommes. Le cas de Georges n'est pas individuel, mais collectif. Personne, pas même Georges, ne peut vivre absolument seul. Les rapports entre les hommes ne sont pas seulement distrayants ou commodes. Ils sont essentiels, vitaux. L'homo sapiens a besoin des autres. C'est une espèce qui ne peut pas vivre dans la solitude. Mais Georges n'est apparenté à personne. Son seul crime est d'être un solitaire. Et cela nous paraît un crime parce que nous avons le sens grégaire très dévolu. Notre civilisation ressemble à une ruche où chacun a un rôle à jouer. Être solitaire est immorale. Où t'es à bras, j'explique la même chose à son patient pour l'inviter à guérir. C'était ton grand secret, n'est-ce pas Georges ? Tu as pensé que si quelqu'un découvrait ton secret, ce serait fini pour toi. Garder ton secret, c'était protéger ta vie. Maintenant, il est découvert. Et si tu es si effrayé que tu ne sais pas quoi faire ? Pourtant, tu n'en meurs pas. Ce n'est pas la fin du monde. Ce secret t'a fait tomber si bas que, mais un jour, tu sauras. Tu sauras quand tu te seras relevé à quel degré de bassesse tu étais tombé. Mais tu le sauras seulement quand tu seras remonté à la surface. Ce secret, tu ne l'as jamais dit à personne. Ton secret, c'est comme ça. Il fait partie intégrante de toi. Tu le dissimulais inconsciemment. C'est pourquoi tu avais tant de difficultés à parler. Tu avais peur de laisser échapper ton secret. La guérison est au bout de la construction. Voici la référence au puzzle. Et quand tu auras compris, nous réunirons les morceaux du puzzle, toi et moi, et à nous deux, nous te ferons une nouvelle vie. Lucie Quigley, l'infirmière dégourdie, chargée par les deux psychiatres Hall et Phil de vérifier les affirmations de Georges sur place, comme enquêtrice de terrain, « N'exprime pas autre chose. Garder un secret, tu. » Alors, avec toute la douceur possible, je lui, Anna, la maîtresse de Georges restée à la ferme, et expliquait avec les mots les plus simples que quoi que nous fassions, nous ne sommes pas seuls. Car en vérité, comme beaucoup de gens mal informés qui ne lisent pas et qui pratiquement ne pensent pas, elle croyait que ce qui s'était passé entre elle et Georges était une chose unique et indicible, visible aux yeux du ciel comme une tâche de sang au milieu d'une nappe blanche. Ça a été une révélation pour elle, quand elle a appris que ce qui était arrivé était assez courant et n'avait aucune importance. Le secret dévoilé délivre de ce lourd fardeau qui accable de scandale et de culpabilité. À deux reprises dans la nouvelle, Phil et Lucie font appel aux vieilles référentes psychiatriques. Kraft-Ebing et sa psychopathia sexualiste de 1886 pour l'un, et Avelok-Elys et ses études de psychologie sexuelle de 1896-1928 pour l'autre, afin d'expliquer que jamais personne n'est seul ou ne commet un acte qui peut exclure de la communauté humaine. La preuve ? Kraft-Ebing et Avelok-Elys n'ont-ils pas déjà décrit dans leur somme clinique tout ce qui, en matière sexuelle, a été fait, réalisé, mis en scène ? L'horreur, le pire, l'intolérable à être accompli, fusse dans le crime le plus abject, ne crée pas un monstre, mais révèle un homme parmi les hommes. C'est la thèse que promeut la nouvelle. Personne n'est jamais seul. Aucun secret n'en est vraiment un définitivement. Chaque crime est déjà connu. Cette thèse est humaniste, car elle postule une causalité psychique et non une raison biologique, contrairement à Kraft-Ebing qui affirmait, lui, la corruption héréditaire. Elle le l'est également parce que grâce au psychiatre, se faisant interlocuteur, présentifiant une adresse, le secret sort de sa solitude. Il se partage. Une précision est nécessaire. Georges recèle un secret, mais le sait-il consciemment ? L'a-t-il à sa disposition lorsqu'on lui pose des questions ? Bref, Sturgeon fait-il pour notre GI l'hypothèse de l'inconscient, des pensées qui ne se savent pas telles, comme le découvrit Freud à la fin du XIXe siècle ? Un peu de ton sang ne répond pas clairement à cette question. En fait, Georges, grâce à Hutterbrecht, ne fait pas devenir ce qui fut psychiquement agissant, mais inconnu de lui. Il dit ce qu'il savait et n'avait jamais pu exprimer. La psychothérapie à l'œuvre relève d'une clinique du partage de l'aveu, même si l'adverbe inconsciemment est utilisé dans la nouvelle. Elle permet de raviver les souvenirs, d'extraire le passé de l'oubli, de faire remonter la phase à la surface. C'est un inconscient réduit à ce qui a été oublié pour une raison ou une autre, par exemple la crainte pour Georges que l'on se moque de lui. La découverte du secret À la demande de Hutterbrecht, notre GI a rédigé sa vie passée. Son récit, écrit à la troisième personne, est rapporté au chapitres 2, 3, 4 et 5 de la nouvelle. C'est une autobiographie claire, détaillée. Elle fait l'admiration du colonel Williams. Maintenant, revenons à l'autobiographie. Naturellement, je suis impressionné par les dons descriptifs de ce gosse. J'ai été frappé par la précision des mots. Je suis impressionné aussi par la composition du récit. À mon avis, il n'a oublié aucun détail significatif. Le portrait qu'il fait de lui-même est substantiel. On y découvre l'enfance et l'adolescence d'un schizophrène. Le mot n'est pas dans le texte. Sa mère, atteinte de rhumatisme, est celle qui dit non aux assauts sexuels de son mari. Quelquefois aussi, et je cite le texte, Georges est déjà dans son lit quand le père rentre. Il se réveille en entendant la mère pleurer en gémissant. Non, non, pas maintenant, à cause du petit. Le père grommet, dit que le gosse dort. Et Georges garde les yeux fermés et reste immobile. La mère continue de gémir. Non, non. Et puis pousse un petit cri. Oh, mes mains, mes mains. Parce qu'il serre ses mains, douloureuses, jusqu'à ce qu'elles cèdent. Il prétend qu'elle joue la comédie, qu'elle n'est pas malade du tout. Alors, elle cesse de dire non, non, mais elle continue de pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorne. Le père boit, est violent et irascible, cogne sa femme et son fils. Il est l'orage, comme dit Sturgeon. Voici sa description physique. Le père a les cheveux jaunes, les dents gâtées, des poches sous les yeux et des taches sanguinolentes autour des pupilles. Son ventre déborde de son pantalon que les hanches ne parviennent pas à retenir. Tant que le père n'est pas à la maison, on s'en tire. Mais quand il revient, c'est terrible. Georges et sa mère nozent, soufflés. Mais le moindre mot déchaîne l'orage. Il se rue sur la mer, la frappe au visage. Le sang et les larmes coulent sur ses joues. Elle pleure et ne crie pas parce qu'elle a honte. Il ne présentit pas, présentifie pas, ni elle la mère, ni lui le père, aucun désir. Ils partagèrent une seule chose, la solitude. Ils furent seuls ensemble au lieu d'être chacun de son côté. Pour fuir cet insupportable, Georges se réfugie dans les bois. Malgré tout, il y avait des moments heureux, dira-t-il. Il y trouve un monde qui exclut le pire, la tromperie, la violence et le malheur. Autant de caractéristiques de l'autre paternel. Georges décrit les bois sous la pluie, la neige, les bois même quand on a faim ne vous rendent pas malheureux comme le font les hommes. On peut y mourir dans les bois, y être tué, mais les arbres ne se saoulent pas, ne cognent pas sur votre mère. Les bois sont accueillants, les villes sont hostiles, quand les bois vous savez à qui vous avez affaire. Les animaux ne vous en veulent pas. Vous pouvez assommer un lapin, le manquer ou le blesser. Il ne vous en gardera pas rancu. Autrement dit, la nature n'a pas d'inconscient, elle est transparente à elle-même, elle ignore le monde des secrets et exclut le mal. Mais cette autobiographie a son point aveugle, son trou noir, des briques manquent. Outerbrage semble-t-il a bien vite compris ce qui est absent du récit. Il s'efforce d'obtenir par la parole cet aveu qui confirmera sa recherche des preuves. Georges n'écrit pas ce qu'il a fait, mais il le dira lors des entretiens cliniques parce que le psychiatre sait les pouvoirs de la parole et la puissance de la suggestion hypnotique. Comment le jeune psychiatre a-t-il su ? Ce secret, tu ne l'as jamais dit à personne. Je l'ai deviné et ensuite j'ai imaginé ce qui s'était passé. Toi, tu n'as rien dit. Puisque c'est une nouvelle noire, Sturgeon détaille la démarche systématique utilisée qui permet la vérification avec son CQFD conclusif. Il faut revenir au premier chapitre. Comment l'affaire George Smith a-t-elle commencé ? Lise-en. Le GI, engagé sur un terrain d'action militaire près de Tokyo, écrit une lettre à Anna, sa maîtresse. Le bureau de la censure la lit et panique. Aussitôt, il est convoqué chez un médecin majeur, psychiatre, qui le questionne. L'entretien commence par des remarques anodines avant que le contenu de sa lettre soit abordé. « Quelles sont vos distractions favoris ? » George y répond lentement avec des phrases courtes et stéréotypées. « J'aime me promener. Chez moi, je pêche un peu. Je chasse surtout. » Une question tombe. « Pourquoi est-ce que vous chassez, George ? » « Quel plaisir en tirez-vous ? » La scène alors bascule. George ne peut plus dire un mot. Il brise entre ses doigts le verre à boire que le médecin venait de lui donner et littéralement explose. Il est prêt à sauter sur le psychiatre et à le détruire. Le major avait appuyé sur une sonnette placée sous son bureau. La porte s'ouvrit brutalement et deux MP pénétrèrent dans la pièce et se saisirent de George. Et pour le maîtriser, le major dut leur donner un coup de main et il fallut encore appeler deux autres MP à la rescousse. Le major avait le nez ensanglanté et un MP gisait au sol. Il faut reconstruire les scansions qui rendent compte de cette explosion qui voit George hors de lui. Le visage du soldat était comme de la craie, de petites gouttes de sueur perlées sur ses joues. Il tremblait, ses yeux devenus vitreux et théâtemis fermés. Ce passage à l'acte violent est une réponse à ce qui ne peut être dit. Le secret de George est le plaisir. Voilà le mot-clé qu'il tire de la chasse et qu'il tait. Un plaisir ni lié à la nourriture qu'il pourrait obtenir, ni à la satisfaction de détruire, de tuer. À défaut de mettre des mots, il donne à voir un geste qui est la réponse silencieuse et destructrice à la question posée. Pourquoi le soldat n'avait-il pas immédiatement sauté sur le médecin ? Pourquoi cet arrêt qui avait permis à ce dernier d'appeler les PM ? La raison est livrée. George allait sauter sur lui et son visage devint aussi blanc que celui du soldat. Ce qui le sauva, ce fut le sang qui dégoûtait de la main du soldat. Quand il vit les tâches rouges, il oublia tout le reste. Lentement, George approcha sa main sanglante de son visage, ses doigts s'ouvrirent et des morceaux de verre tombèrent sur le sol. Il referma sa main, l'approcha de son nez et renifla. Le sang giclait au-dessus du petit doigt car une veine avait été sectionnée. Georges posa ses lèvres sur la blessure. Le sang qui coule, le fascine et donc le fige. Une action aussitôt s'impose. Il lui faut le boire. Après cette scène, George ne dira plus un mot pendant trois mois et sera réexpédié aux Etats-Unis où Oudderbrach le recevra à l'hôpital psychiatrique. Le premier chapitre pose une énigme formulée explicitement par le major qui ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Les regards du soldat allèrent alternativement du dossier posé sur le bureau au nez ensanglanté du major. Il ne dit rien et recommença à sucer sa main. Il faudra les onze chapitres suivants pour que l'énigme soit résolée. Et dans l'après-coup de la lecture intégrale de la nouvelle se dégage ceci. Les éléments de la résolution de l'énigme sont déjà là sous les yeux du lecteur. Les pièces du puzzle sont présentes mais non encore emboîtées de la bonne façon. Continuons à isoler les détails et à construire la logique subjective qui aboutit à l'explosion de Georges. Avant de poser la question du plaisir tiré de la chasse le psychiatre avait regardé avec attention sur son bureau le feuillet de la lettre adressée à Anna. Le soldat s'en était aperçu. À ce moment seulement Smith fixa attentivement le feuillet il l'examina aussi longtemps que le major. La boucle trouve sa fermeture. Le plaisir que prend Georges à la chasse est celui qu'il prend en suçant le sang qui s'écoule de sa blessure une fois le verre brisé. Ce plaisir est celui qu'il avait adressé à Anna et que Sturgeon ne communique au lecteur qu'au chapitre final. Chère Anna tu me manques beaucoup je voudrais avoir un peu de ton sang. Le secret de Georges soupçonné au premier chapitre trouvera sa pleine révélation au dernier. Il chasse pour boire le sang de ses trois animaux et tous les vingt-huit jours il suce le sang des règles de sa maîtresse. Est-ce tout ? Non. Georges lorsqu'il était encore dans sa région a accompli des meurtres horribles et chaque fois il a bu le sang de ses victimes il a tué un gardien un enfant Docteur as-tu déjà vu un homme mourir de cette façon Georges avec le sang qui jaillit qui coule partout ? Patient le vieux gardien près de la fabrique de boîte en carton Docteur c'était un accident ? Patient Bon Dieu Non Je lui ai donné d'abord un coup sur la tête avec un tuyau J'ai dû l'assommer parce qu'il voulait se défendre Peut-être qu'il était trop saoul Puis je lui ai ouvert la poitrine comme à un lapin Le vieux clochard il n'avait pas beaucoup de sang Bref Georges est un vampire J'ai toujours cru que j'avais besoin de sang Voilà un exemple Quelquefois les grenouilles c'est bon Quand il fait très chaud par exemple et pour changer un peu C'est froid tu sais Ce qui est embêtant c'est que même les plus grosses elles ont tout juste assez de sang pour vous emplir la bouche En voilà un autre autrement plus révélateur Docteur Tu aimes le sang humain Georges ? Patient C'est le meilleur Mais celui de ce vieux clochard ne valait rien Docteur Encore autre chose Le castor ? Patient Ah oui Le gosse qui était tombé dans le piège Docteur Le gosse était blessé Patient Une jambe brisée Je me suis occupé de lui Je l'ai battu à mort Je l'ai jeté dans le lac Je l'ai découpé en morceaux après l'avoir sorti de l'eau Il était mort Ça lui faisait plus mal Docteur Quel âge avait le gosse ? Patient Six ou sept ans C'est le meilleur sang que j'ai bu L'explication normalisante par le titre Si Outerbrach était policier la nouvelle pourrait et même devrait s'arrêter sur cette trouvande On saurait qui a tué qui et comment Georges est un malade il commet des crimes et boit le sang de ses victimes animales ou humaines Il aurait suffit Il aurait suffit pour établir la différence entre un délire inventé et la réalité concrète des faits qu'une enquête réalise les vérifications nécessaires sur place C'est ce que fait justement Lucie La réponse tombe Oui Les assassinats revendiqués par Georges et restés inexpliqués pour la police locale ont bien eu Georges a dit vrai Si la nouvelle continue c'est parce que le psychiatre qui est Outerbrach veut savoir plus Il cherche la raison psychique et pas seulement une preuve matérielle concernant les faits criminels Et bien maintenant c'est fini Georges on connait ton secret mais personne ne te fera de mal Ce que nous allons chercher ensemble c'est comprendre pourquoi tu aimes boire le sang et sais-tu ce qui arrivera si nous en découvrons la raison Toi tu le sauras et nous nous t'aiderons Naturellement je le saurai mais je sais déjà des tas de choses je suis médecin et je sais que ça ne servirait à rien de te faire du mal Je vais t'obliger à me dire pourquoi toi tu bois du sang suite une séance d'hypnose où l'aveu atteint son apogée Quelle leçon le psychanalyste tire de cette lecture d'un peu de ton sang ? Il peut-il lire un témoignage daté du millier des années 50 sur la valorisation voire la promotion d'une certaine psychiatrie américaine irriguée par la psychanalyse Le nom de Freud n'est pas cité mais celui de Ferranci oui avec ses rêves stimulants Ce n'est pas négligeable mais désespérément court Donc est-ce tout nullement ? Ce qui est le plus intéressant chez Sturgeon réside dans ce point La folie de George s'explique par son enfance s'explique non pas partiellement mais totalement L'histoire infantile prend compte exhaustivement de ce plaisir à boire le sang et à tuer aussi facilement L'aveu porte alors non sur les faits mais sur la raison explicative du pourquoi George ignore cette nouvelle raison alors qu'il connaît parfaitement ses actions et les retient secrètes C'est le travail clinique sous la forte pression du jeune psychiatre qui lui permet d'advenir Docteur Alors au travail J'ai ici l'histoire que tu as écrite Relaxe-toi Reste tranquillement étendu Enfonce-toi dans les ténèbres profondément plus profondément Tout est facile Facile Tranquille 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 Patient Hum Docteur Quoi ? Patient Ça veut dire Mère Docteur Continue Patient C'est tout Docteur Oh Oh Boire du sang ? Mère Mère Patient Elle disait tout le temps ça Elle l'a dit jusqu'à sa mort J'étais grand et tout Tu as bu tout mon sang disait-elle quand elle se sentait mal Mon vieux m'a dit que j'avais bu le sang de ma mère Elle m'a allaité et ses seins se sont mis à saigner Malgré ça elle continuait de m'allaiter Elle disait que c'était son devoir Elle en est presque morte et finalement elle est bel et bien morte Georges ajoute C'était ce qu'elle voulait Elle l'a dit redit Elle regardait de travers les mères qui se portaient bien Elle disait que celle-là elle ne se donnait pas grand mal Tandis qu'elle elle ne cessait pas d'y penser et d'en parler Si elle vivait encore et savait ce qui arrive elle serait contente de pouvoir mourir de ça En écoutant cette démonstration Outerbrage se croit obligé d'expliquer à son patient qu'il fait une erreur et qu'il en subit toujours les conséquences En l'occurrence lui dit-il une confusion rhétorique Patient tu as bu tout mon sang je ne voulais pas Docteur bien sûr tu ne voulais pas mais Georges c'était une figure de rhétorique comme on dit si les vaches volaient les vaches ne sont pas faites pour voler Le psychiatre est content de lui il rectifie l'erreur cherchant la cause c'est-à-dire l'erreur il espère changer les effets c'est-à-dire la folie De même que les vaches ne volent pas de même les enfants ne boivent pas le sang de leur mère Une métaphore est une façon de dire La méprise de Sturgeon est de croire que cette erreur aurait pu être évitée et que corrigée dans l'enfance ou alors aujourd'hui par le clinicien elle cesserait de produire ses effets néfastes C'est oublier que cette erreur n'est pas une erreur que la logique ou l'explication peuvent changer elle est au contraire la preuve de la position subjective de Georges pour le schizophrène tout le symbolique est réel Freud dans son article que l'inconscient paru dans la métapsychologie en 1915 remarque Si nous nous demandons ce qui confère à la formation de substituts et aux symptômes chez le schizophrène son caractère surprenant nous finissons par saisir que c'est la prédominance de la relation de mots sur la relation de choses c'est l'identité de l'expression verbale et non la similitude des choses désignées qui a commandé la substitution c'est là où les deux éléments mots et choses ne se recouvrent pas que la formation de substituts schizophrènie s'écarte de celle des névroses de transphère et Jacques Lacan à une occasion en 1956 remarquera dans l'ordre symbolique les vides sont aussi signifiants que les pleins il semble bien entendre Freud aujourd'hui que ce soit l'abéance d'un vide qui constitue le premier pas de tout son mouvement dialectique c'est bien ce qui explique semble-t-il l'insistance que met le schizophrène à y réitérer ce pas en vain puisque pour lui tout le symbolique est réel dialectique et psychose s'excluent pour Sturgeon l'erreur de rhétorique est mise en question de cause alors qu'elle est un effet la réponse du patient change la donne c'est pas ça répond-il immédiatement lorsque Outerbrage lui livre sa rectification cette conception du psychiatre orientée par la psychanalyse par certaines psychanalyses en correcteur des erreurs passées et la thèse que l'auteur nous livre pour saisir le cas Georges c'est ainsi que la voix de Sturgeon est portée par Outerbrage lorsqu'il nous montre que le père de Georges n'a pas fait son boulot de correcteur des erreurs de rhétorique le dialogue suivant est très instructif à ce propos enfant Georges tue une chatte et boit son sang son père le surprend lui donne un grand coup dans le dos et lui gueule que je ne te reprenne jamais à faire une chose pareille le psychiatre jubile et à scène sa trouva docteur ah ah ainsi ne t'a pas dit de ne pas le faire patient qu'est-ce que tu veux dire docteur je t'ai dit qu'il ne t'avait pas dit de ne pas boire du sang il t'a dit de ne pas te faire reprendre une autre fois ce n'est pas pareil du tout patient ça signifie la même chose docteur réfléchis j'attends patient jésus c'est parce que le père n'a pas rectifié l'erreur n'a pas posé l'interdit que le petit Georges a continué à boire le sang tout en se débrouillant pour que personne ne le sache Luther Brage lit dans la phrase rapportée du père un pouce à jouir auquel l'enfant se conformera sa vie durant le psychiatre donc pour fonction dans les séances est incarné le père de la loi le père qui dit non et présentifie l'interdit ce père là est le père de la métaphore le nom N-O-M du père qui explique en quoi elle en est une une façon de dire et non une façon de faire c'est l'échec de l'œudite de Georges qui explique ses actes d'aujourd'hui et ses crimes horribles c'est la faute au père réduit ici à l'horrible du papa telle est la limite explicative de Luther Brage il réduit une fonction symbolique à la réalité du géniteur dans le trio familial et le signifiant de l'interdit à la suggestion imaginaire les explications qui suivent dans le récit vérifient cette thèse de la compréhension voulue totale boire le sang est un retour au lien fusionnel avec la mère docteur maintenant nous savons tout excepté la raison pour laquelle tu aimes boire le sang patient j'aime ça c'est tout docteur pas pour d'autres raisons patient non sinon que des fois j'ai l'impression que ça me rapproche de maman la scène la plus intense est probablement celle-ci la mère de George est morte son fils introduit dans la maison funéraire qui garde son poids voilà ce qu'il en dit elle était sur une grande table recouverte d'un drap on lui avait retiré tout son sang le sang on l'avait mis dans une bouteille qui était sur le sol George prend la bouteille et la boit elle avait toujours dit que c'était pour moi et dans un sens à cause de ça on ne pouvait pas nous séparer jamais ne te moque pas de moi cette fusion opère par incorporation orale le récit de George est pour au terrebrage un véritable eureka subjectif tout s'éclaire et devient simple parce que lisible les briques qui manquaient à l'indifice explicatif sont trouvées et mises à leur place la machine à interpréter entre en action docteur et quand tu te sens perdu tu as besoin de sang patient ça me brûlait au creux de l'estomac docteur voilà nous y sommes n'avais-tu jamais compris auparavant que ce besoin de boire du sang venait toujours de cause extérieure qu'il n'était pas en toi mais maintenant tu sais que lorsque tu sens une brûlure au creux de l'estomac tu peux t'en guérir en faisant autre chose que tu es pour boire du sang tu sais que si tu peux te raccrocher à quelque chose tu n'auras plus l'impression d'être perdu et que tu n'éprouveras plus le besoin de tuer plus jamais patient j'ai toujours cru que j'avais besoin de sang et que j'étais seul dans ce cas docteur n'y pense plus la solution clinique est donc trouvée un bébé qui a faim veut manger et son besoin est tel qu'il ne peut supporter aucun retard aucune discussion pour quelqu'un qui a été aussi maltraité aussi privé de tout que j'ose ce transfert du lait maternel au sang est assez compréhensible dit le psychiatre il semblerait que son développement émotionnel se soit définitivement arrêté à la prime enfance l'explication oedipienne a eu raison de l'énigre le pourquoi est éclairci autrement dit la folie de Georges est pensée dans les termes du sens permis par la métaphore paternelle et la signification phallique cette signification à tout faire toujours à la disposition du sujet névrosé la spécificité de la psychose est passée sous silence et son interprétation se fait au nom de la logique commune de type développement de monde il y a des milliers d'hommes qui éprouvent les mêmes sentiments que toi quand ils veulent apaiser leurs désirs dira le psychiatre à son patient la nouvelle de Sturgeon réduit la folie à une question qui pourrait trouver une autre réponse que celle choisie par erreur par Georges à se corriger le patient serait guéri et pourrait enfin récupérer Anna pour une vie heureuse dans laquelle il a appris à aimer les enfants or le bout de réel que le psychotique rencontre ne se laisse pas traiter de la sorte l'énigme de la psychose n'est pas la question à l'oeuvre dans la névrose l'ordre symbolique et la signification phallique ne tiennent plus le coup la raison tient à ceci qui fait la psychose la ferveur fong sera donc tenue par nous pour forclusion du signifiant au point où est appelé le nom du père peut donc répondre dans l'autre un pur et simple trou par lequel la carence de l'effet métaphorique provoquera un trou correspondant à la place de la signification phallique phrase de Lacan dans son séminaire 3 milieu des années 50 isolons ce terme trou cité deux fois par le psychanalyse dans la même phrase ce terme trou qui est le nom de ce réel que rencontre le psychotique ah qu'il serait doux que le trou forclusif n'existe pas que la folie ne soit qu'une erreur que l'on peut réparer la psychose aurait perdu son énigme le trou réel ne serait qu'un manque possible à effacer grâce à un bon papa ou à combler dans l'après-coup grâce à un bon docteur mais non cher monsieur Sturgeon mais non cher monsieur Utherbrecht l'enjeu de la psychose est à situer autrement au point de ce désordre provoqué au joint le plus intime du sentiment de la vie comme dit Lacan nous retiendrons d'un peu de ton sang cette tentative fort judiciaire de s'approcher au plus près de la folie et au moment où elle se dévoile enfin le plus nettement de la banaliser en lui ôtant sa radicalité la folie est convoquée pour aussitôt être révoquée chute continuer à dormir Georges est comme toi cher lecteur sauf qu'il a mal compris une phrase et qu'il a donné une mauvaise réponse sachant éduquer en rhétorique les fous ils ne le sauront plus l'américaine way of life retrouve ses droits l'auteur de ses lignes n'a pas eu à trop forcer le récit pour l'affirmer